Bon appétit. Merci. Un EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. Ils vivent au sein de la résidence. Ils ont leur chambre, leur logement. On a une équipe de soignants qui est composée de différents métiers. Une équipe hébergement pour tout ce qui est plutôt vie quotidienne et également des animatrices pour pouvoir les accompagner aussi sur le volet social. Je risquais de tomber chez moi. Je ne pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus rien faire. Je suis venue visiter, j'ai réfléchi, puis après j'ai dit oui, je me suis dessinée. Je me suis installée, j'ai fait venir quelques bricoles de chez moi. La table de nuit, enfin, les affaires. J'ai un petit chien, une petite chienne, ma fille me la ramène presque tous les dimanches et on va se promener avec. Les copines, ça manque un peu ? Au sein de l'EHPAD, la personne est libre. Elle peut partir en vacances, elle peut accueillir de la famille pour manger à la résidence. Tenez, le petit sirop. Merci. Les repas du midi et du soir sont au restaurant. Les résidents, sur toute la journée, ils sont libres de choisir s'ils veulent aller aux activités ou pas. Comme s'ils y croyaient. Comme s'ils y croyaient. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Je fais des activités, on vient me chercher, on me dit viens. Je dis oui, je viens faire un petit peu d'activités. Moi, je me plais très bien ici et on est bien soignés tous, surveillés, biosurveillés, c'est ça. Il y en a qui sont superbes, les soignantes sont superbes, elles sont mignonnes comme tout, les soignantes. Ce qui est important et même préférable, c'est d'anticiper l'entrée en établissement. Il est toujours mieux de pouvoir choisir son établissement. Maintenant, les inscriptions se font par le sur-site internet via trajectoire. Et ça permet de pouvoir s'inscrire dans différents EHPAD et de pouvoir mettre si on est dans l'urgence ou on n'est pas dans l'urgence. Ce qui facilite après l'inscription. L'offre de logement sur la ville de Rezé est relativement diversifiée et relativement importante. Il y a 7 EHPAD, autant de résidences-services, de résidences seniors et un ensemble de projets qui sont portés par le secteur associatif, de colocation, d'habitats participatifs, d'habitats partagés. La ville a développé et porte le projet de ce qu'on a intitulé le parcours résidentiel des personnes âgées. Et le projet, c'est de sensibiliser les personnes à ce que pourraient être leur mode de vie et leur habitat sur cette longue période de la vie. Il faut se projeter pour savoir où on veut les vivre, comment on veut les vivre, dans quelles conditions, avec tout le choix qui est possible et qui s'offre à eux.